Sébastien, j'avais très hâte à la capsule « Ça vaut le goût » cette semaine. On est en plein cœur du village, reconnu évidemment pour sa vie urbaine branchée, ses terrasses et ses bars. Et en plus de la rue Sainte-Catherine, il y a plein de petites rues avoisinantes, Noémie, avec des super bons restaurants. Oui, d'ailleurs, un de ces endroits, c'est le restaurant Chipotle Jalepeno, qui est situé sur la rue Hammers. Et c'est reconnu pour sa nourriture typiquement mexicaine et son décor très chaleureux. Bienvenue à « Ça vaut le goût.tv ». À Néandro, ça existe, le Chipotle Jalepeno, depuis 2006. Vous êtes un resto, mais aussi un comptoir pour emporter, mais une épicerie fine. Donc, on retrouve des produits, des fois qu'on ne retrouve pas ailleurs, comme le fromage à Oaxaca. Oui, voilà. Et on a aussi des produits intéressants, comme par exemple le café mexicain. Malheureusement, les gens ici ne connaissent pas le café, ils pensent qu'on ne produit pas de café. Mais c'est tout le contraire, on a de très, très bonne qualité de café. Là, j'ai remarqué derrière toi, en ce moment, Aléandro, beaucoup de produits, des bonbons, des gâteries. C'est aussi le leche, c'est tellement bon. Oui, des dulce de leche. C'est vraiment le comptoir à bonbons qu'on peut dire. Oui, voilà. Ça, c'est un petit île à pêcher. Moi, je peux dire qu'aujourd'hui, j'apprends énormément. Et là, comment on dit en espagnol « on va cuisiner » ? « Vamos a cocinar » ? « Vamos a quines » ? « Cocinar » ? « Vamos a quines » ? « Vamos a cocinar » ? Merci Noémie, on s'en va cuisiner. OK, on y va. Sébastien, c'est nous qui allons faire l'enchilada, ce qui fait partie du menu dîner, avec ta supervision, évidemment, parce qu'on n'est pas certain qu'on serait capable de le faire. Donc, on commence par quoi ? On va commencer toujours par des tortillas, c'est la même chose, tortillas de maïs qu'on fait ramollir. Et ensuite, on met un petit peu de poulet au centre. Est-ce que tu veux mettre le poulet, Sébastien ? Un petit peu de poulet. Parfait. Moi, je suis généreux dans le poulet, j'adore ça, du poulet. Ça, c'est... Donc, il faut être capable de le fermer, Sébastien. Voilà. OK. Après ça, on ajoute un petit peu de la sauce. Et cette sauce-là ? Ça, c'est le mollet. Ça, c'est la sauce mollet, qu'on appelle la sauce nationale. C'est la sauce qui a 25 ingrédients. Une fois qu'on a mis la sauce, un petit peu, on fait rouler la tortilla. Parfait. On étale un petit peu le poulet. On va voir qui est le meilleur pour rouler... Parquet tout ce monde, comme ça. Comme ça, je pense. Oui, oui, oui. Comme ça. Comme mettre tout ça en dessous, fait que ça paraît pas que je suis pas bonne pour le rouler. Regarde. Voilà. Je pense que t'es meilleure que moi, finalement. OK. On va les mettre collés. On va les mettre ensemble. Comme ça, il y a rien qui paraît. Parfait. Mais non, c'est pas de longueur. Est-ce que tu m'engagerais, mettons, comme ça, pour aller... C'est-tu une assiette qui peut être présente? Oui! Une hésitation, mais c'est correct. Oui! Mais t'as fait un meilleur rouler que moi, donc. Oui, oui. D'abord, tu vas commencer à faire une autre chose, et après ça, tu vas... Ah oui! ...chiller avant. En attendant, on va commencer à faire des oeufs bruguets. La même chose, on fait un petit peu de l'huile. Oui. On fait revenir un peu la... Pico de gallo. Pico de gallo, voilà. Ça, c'est un mélange d'oignon, coriandre, tomate. Tomate. Et c'est là que ça s'en vient la petite sauce. La sauce de frijoles. La sauce de frijoles. Faites noires avec... Oui. Avec un petit peu d'épices, il y a des chipoteles. Et après ça, on ajoute un petit peu de crème, crème sûre. Puis à la fin, on ajoute des chorizos avec jalapeno et des oignons. Qui travaille le plus fort entre vous deux dans la cuisine? Moi! Ah oui? C'est rien qui travaille le plus fort. Ça se pose pas? Non! C'est bien ça, c'est tellement bon, les plats qu'on a préparés, là. Depuis tantôt qu'on mange, on se parle quasiment pas, on a la bouche pleine. C'est quoi ton coup de coeur, toi? Écoute, moi, sérieusement, là, j'ai vraiment un coup de coeur pour ça. Ici, tu le prononces mieux que moi. Les cassowellas, en fait, on les a pas préparés. C'est le chef Alejandro qui nous les a apportés. On les a pas cuisinés. C'est peut-être pour ça que c'est ton préféré. C'est super bon, vraiment. Moi, j'adore le brunch, les oeufs, le mélange de saveurs, c'est délicieux. Sébastien, avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui goûter, on peut dire que c'est approuvé. C'est approuvé parce que ça vaut le goût.tv. Ben oui! Moi, j'ai continué à manger, là. Sous-titres par Jérémy Diaz